Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré un garçon absolument charmant sur les pistes de ski dans les Vosges, puisque je suis Lorraine, et je suis tombée éperdument amoureuse de ce jeune homme. 20 ans après, je ne l'avais toujours pas oublié, et je dois dire qu'une grande partie de ma vie de femme a été perturbée par cette rencontre, parce que quelque part, je me disais toujours que pour moi, il y avait un jeune homme, un homme qui m'attendait, une espèce de prince charmant virtuel que je me laissais le choix un jour d'essayer de retrouver ou pas. Et je dois dire que ça a été un soulagement pour moi de mettre fin à cette fantasmagorie qui était dans un petit coin de ma tête, et pour y mettre fin, un livre était absolument indispensable. Donc j'ai commencé à écrire un roman de littérature générale, et puis ce roman, je l'ai proposé à quelques éditeurs, et on a trouvé l'histoire absolument mièvre et sans intérêt. Et par réaction et par opposition à ces retours, à ces négatifs, j'ai décidé d'en faire un roman noir, et donc de me venger quelque part de ce jeune homme qui non seulement m'avait hanté, mais en plus m'amenait des réponses assez désagréables de la part d'éditeurs. C'est ainsi qu'il est né Dans l'œil noir du corbeau, avec une transposition aux États-Unis, à San Francisco, qui est un pays que j'ai découvert, les États-Unis, mais surtout une ville sans Francisco absolument extraordinaire, qui est le lieu de tournage du film Vertigo et les oiseaux d'Hitchcock. Je suis allée sur les lieux même du tournage, parce qu'il était évident pour moi que l'héroïne était une héroïne hitchcockienne. Anne Darnay, c'est une femme qui a vécu quelque chose d'absolument romanesque étant jeune, mais qui a une vie dramatique, et une vie dramatique parce qu'elle est seule à 40 ans et totalement déboussolée par cette angoisse de finir seule. C'est une animatrice de Fiche Cuisine qui travaille sur une chaîne de télévision française et qui nourrit les autres, mais qui, elle, ne se nourrit pas ni d'amour ni de nourriture. Donc elle a des problèmes, des toques alimentaires, etc. Et sur un coup de tête, sans doute en rapport avec le fait que sa mère est décédée au même âge, à quelques jours de son anniversaire, elle décide de prendre l'avion et d'aller à San Francisco pour retrouver cet amour de jeunesse, ce fameux garçon qu'elle avait rencontré 20 ans plus tôt dans les Vosges. Et elle va rencontrer quelque chose de tout à fait différent de ce à quoi elle s'attendait. Elle va tomber sur une histoire dramatique, un cold case, comme on dit, qu'elle va devoir résoudre en quelques jours. Ça se passe à Noël. Et parallèlement à cette enquête qu'elle va tenter de faire réouvrir, elle va faire la connaissance d'un ancien flic de San Francisco, Bill Rainbow, qui lui vit sur une maison flottante, un houseboat, comme on dit, à Socellito, dans la baie de San Francisco. Et cet homme-là, au moment où Anne va le rencontrer, est lui un peu au bout du rouleau, n'a plus vraiment l'envie de continuer à vivre. En tout cas, il s'interroge beaucoup sur le fait de continuer ou pas à rentrer chez lui, à pêcher dans l'étang, à boire des coups avec ses copains, qui sont de moins en moins nombreux. Et la seule chose qui empêche Bill de mettre la clé sous la porte, c'est le fait qu'il adore manger. Et le fait qu'il aime cuisiner va amener à un point d'accrochage avec Anne absolument phénoménal, puisqu'ils ont effectivement une connaissance commune. Je ne peux pas en dire plus pour le lecteur. Mais toujours est-il que ce roman va très vite s'orienter vers un mélange de vertigo et du festin de babette, si je dois donner de référence cinématographique. Donc on est à la fois sur vraiment du roman noir. On va flirter du côté de Jim Harrison, puisqu'on va beaucoup évoquer la nourriture, la cuisine, mais aussi la forêt, des lieux sacrés pour Bill. Et puis un roman sur le passé secret de Anne, qui va se révéler absolument étrange et inattendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...